J'ai décidé de créer un jardin avec l'école de ma fille. Ce jardin qui a duré deux ans nous a permis avec les parents et les amis des parents de créer ce qu'on a nommé jardin de cocagne. Une graine, un germe, on ne sait jamais la plante que ça donne. Les travailleurs sociaux me racontent qu'eux, ils s'occupent de sorties de prison et qu'ils les mettent au travail à la chaîne à Besançon pour faire de la scierie aux trois fois huit heures, travail à la chaîne. Ah, je dis, ben, ils sortent de prison, vous les remettez en prison. Si les sorties de prison se mettent pendant quatre heures par jour à faire du sci, s'il y a des planches, surtout si c'est des planches pour faire leur maison, pourquoi pas ? Et l'autre moitié, ben, ils font dans un jardin comme nous, un jardin de cocagne comme nous. Et il y aura insertion quand on ne sera plus qui est sorti de prison, qui est coopérateur, qui est maraîcher professionnel. Il y a le livre qu'a publié Diane Kell. Actuellement, c'est 150 jardins, 3000 jardiniers. Ça a montré que le panier prépayé à l'avance, c'était du possible. Et à ce moment-là, ça a donné envie d'enlever le mot insertion. Et à ce moment-là, c'est devenu les AMAP. Il y a 2200 AMAP en France. Ça participe, quelque part, des circuits courts. Et ça participe de retrouver des souverainetés alimentaires, de reconquérir la souveraineté sécurité alimentaire. Il y a longtemps que je suis convaincu que l'agriculture bio intensive ou pas est la réponse face à l'agriculture pétrolière, qui pour moi est catastrophique. Dans l'initiative, ce qui manque, c'est le bon argent au bon moment. Ce n'est pas des milles et des cents. C'est la petite somme d'argent nécessaire au bon moment. Si quelqu'un veut monter un jardin de cocagne, il y a le petit bouquin qui s'appelle « Le guide des jardins de cocagne » avec les 150 expériences recensées, avec photos, etc. Il y a un démultiplicateur des jardins de cocagne, en appelant Besançon, il le trouve, qui peut venir expliquer pour accompagner et aider, sans vouloir, pour que les gens deviennent autonomes. Donc, il y a une transmission de démultiplication sans vouloir enchaîner les gens, pas du tout. C'est pour que ça se démultiplie comme un marcottage en agriculture. Merci. 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 Sous-titrage FR ?